salut à toutes et à tous aujourd'hui avec le duo de bras cassés on vous invite pour une vidéo le duo de jambes cassées effectivement on vous invite pour une vidéo exceptionnelle dans un endroit exceptionnel à savoir un parking le parking de karaté bushido plus particulièrement et oui on va aujourd'hui filmé dans un endroit un petit peu sombre pourquoi parce qu'on va faire venir un combattant aujourd'hui on combat dans l'obscurité on film dans l'obscurité parce que vous faire venir sur place un combattant de l'ombre pour ceux qui connaissent pas c'est normal parce que c'est un combattant underground ils combattent dans des organisations qui sont pas forcément très connues pas forcément affiché au devant des caméras parce que c'est une organisation qui sont très sauvages est ce que tu peux nous parler un petit peu de profil en tant que combattant pourquoi tu es un combattant pensé en fait dans des combats qu'on juge de clandestin ou un petit peu illégaux c'est quelque chose d'assez atypique c'est vrai qui inspire souvent la peur donc je me suis dit pourquoi pas explorer en fait ces endroits qu'on qualifie des plus sombres pour après être peut-être un peu plus à l'aise sur des trucs plus officiels pour dire ce que tu as dit justement sur le fait d'être dans des endroits sombres comme on l'a dit aujourd'hui on est dans un endroit un petit peu sombre en fait maxime il se bat pas dans les cages pas dans les rings c'est vraiment dans des endroits particuliers tels que celui que vous pouvez voir ici un parking des tunnels des ponts des toits d'immeubles des stades des stades de foot des stades de hockey j'ai vu aussi vraiment c'est sur toutes les surfaces des surfaces qui sont vraiment vraiment en format rue et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans ce style de ce style d'endroit pour tu te sens chez toi en fait on est dans le thème là on pouvait pas faire mieux gabriel t'envoces quoi toi ce genre de combat sur le bitume justement je vais te poser la question tu vois c'était pas dans le sport de combat le plus doux on va dire tu as vraiment pris une forme extrême donc à main nue et c'est quoi qui t'attire là dedans le plus qu'est ce que tu y retrouves en fait j'ai commencé les sports de combat et de défense un petit peu par par volonté de pouvoir me protéger dans la rue de pouvoir agir si si je voyais quelqu'un se faire agresser et c'est vrai que je me suis je me suis dit qu'en fait ça se rapprochait énormément de ce qu'on pouvait avoir un peu dans la vie de tous les jours comme quotidien sortir du métro et me retrouver dans une situation de conflit en fait avec c'est à dire pas vraiment de règles c'est à dire que les législations sont pas forcément respectées et donc voilà vaut mieux que ce soit dans ton sens donc vaut mieux te préparer on va dire t'armer toi dans ce sens là sachant qu'en plus dans ces combats organisés du coup les deux combattants sont au courant que les règles voilà ne sont pas ne sont pas appliquées donc tu sais que l'adversaire va vouloir t'infliger voilà des fois j'avais vu même une fois désolé de te couper j'ai vu même une fois le mec il a carrément rentré ses doigts dans les yeux de l'adversaire ouais exactement en fait quand tu dis pas de règles en fait tout le monde pense en fait que le mma déjà c'est une discipline sans règles on peut vraiment tout faire alors qu'en même temps on est très il y a beaucoup de règles il y a beaucoup de lois tu peux pas faire ce que tu veux là c'est vraiment il y a vraiment pas de règles il y a uniquement pas de matériel mais voilà on a le droit on a le droit pas de matériel tu veux dire tu n'as pas le droit de planter ton advers non exactement on n'a pas le droit de on n'a pas le droit de plâtrer ni rien de toute façon les bandages ne recouvrent pas la main ils prennent ils prennent vraiment très légèrement le poignet mais il n'y a pas vraiment de maintien et voilà vous avez le droit tu as le droit de mordre tu as le droit d'arracher les oreilles avec les dents j'ai entendu ça j'ai vu un combattant alors petite anecdote de l'organisation dans laquelle maxime a combattu il y a un combattant qui a croqué l'oreille de son adversaire il a mis dans sa bouche et pour être sûr qu'il puisse pas la recouvre il l'a avalé il l'a mangé j'ai vu ça en vidéo c'est ça c'est un camarade en plus donc c'est vrai que voilà ça ça illustre bien l'aspect l'aspect vraiment sans limite sans limite et sans règles il y a au moins un arbitre il y a au moins un arbitre après voilà c'est vrai que dans les backstage on a aussi des médecins etc on a quand même quelque chose de carré mais mais du moins voilà pour le pour la scène du combat enfin ce qui n'est pas scénarisée qui se fait totalement c'est libre à 100% voilà c'est libre à 100% après il y a un public donc des fois quand c'est pas en cage on a vraiment une démarcation parce que c'est vrai que le combattant arrive toujours accompagné etc et c'est vrai que voilà du coup pour éviter les débordements dans ce cadre là voilà il ya un arbitre il ya une zone mais sinon c'est vrai que dans dans ce duel là après tout est permis donc en fait c'est vrai qu'on voit quand même l'aspect sauvage mais derrière il y a comme une structure c'est pas juste les mecs arrivent il y a pas d'encadrement il y a vraiment derrière des professionnels qui s'occupent de tout ça tout à fait franchement pour pour en parler un peu plus peut-être de façon un peu plus limpide pour les gens qui trouvent ça un petit peu voilà qui pensent ça être un petit peu désorganisé ou quoi que ce soit je pense que d'à peu près tous les combats que j'ai fait entre l'officiel et non officiel je pense que c'était la meilleure organisation c'est à dire au niveau logistique ouais tout à fait franchement même au niveau du traitement des combattants on a de la part du staff et le combattant énormément de respect et en fait en majorité aussi entre les combattants beaucoup de respect malgré quelques outsiders voilà qui qui vont vraiment dépasser un petit peu les limites des limites d'ailleurs qui sont assez très peu tolérées par les autres combattants c'est vrai que quand on a des gestes comme ce que tu nous as évoqué souvent on a on a une ruée après voilà d'autres combattants qui vont venir challenger celui qui on va dire à pousser l'honneur un petit peu un petit peu trop bas on va dire il est vicieux quoi voilà tout à fait ok au cas de l'honneur du coup l'organisation qui est censée être la plus sauvage mais qui est extrêmement bien structurée derrière faudrait demander à la fmmef ce serait pas intéressé de leur ajouter dans une relation française c'est vrai que j'ai eu des propositions il ya notamment un gros média de français que je ne citerai pas par respect qui s'était intéressé même à la diffusion publique pour la france et l'europe bon ce qui ne ce qui ne se ferait pas parce qu'ils ont leur leur propre chaîne logistique mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui s'y à l'émergence de certains clubs comme le game bread fc par exemple qui est du mma en barnacle c'est à la main nue avec quasiment les mêmes règles même s'il ya un peu plus de contrôle sur sur les règles du combattant mais c'est vrai que voilà on sent qu'il ya quand même une attirance populaire pour pour ce genre d'organisation en fait on voit comme tu dis game bread kimbo slice il ya beaucoup de combattants qui viennent de ce background de combat de rue en fait de combat underground il ya toujours une sorte d'attrait c'est vrai une sorte de un côté un peu mystique sur les combattants de rue tu as l'impression que c'est des mecs je sais pas il ya une sorte de charisme une sorte de virilité ultra virilité un petit peu en fait je pense que il ya même des combattants comme comme certains je pense qu'ils viennent de cas de quartiers assez assez chauds qui en fait s'y sont retrouvés un peu malgré eux et je pense qu'en fait que ça a développé justement pour ces personnes là ben voilà les valeurs de combativité et un certain potentiel et après voilà je pense qu'il y en a d'autres justement comme comme moi par exemple dans une famille tout à fait standard qui vont rechercher on va dire voilà cette organisation là parce que c'est vrai que ça m'est pas tombé dessus comme ça c'est c'est moi qui ai fait les démarches pour pour aller rechercher ça donc oui c'est vrai qu'il ya vraiment un attrait un attrait populaire et qui connaît vraiment un engouement assez exceptionnel ces dernières années et tu as goûté du coup le mma donc codifié en cage et donc aussi le street fight c'est quoi ton palmarès dans les deux disciplines et c'est quoi justement ta préférence maintenant tu as la catégorie de poids aussi comment tu combats parce que tu as l'air balèze alors je combats après aux alentours de 84 85 kg alors au niveau du palmarès au king's of the street j'ai fait deux combats deux victoires une qui s'est faite je crois en une vingtaine de secondes et un autre qui a été un très beau combat contre un autre combattant français et qui je pense de tous mes combats aura été celui qui m'aura le plus plu et le plus marqué ensuite en barnacle du coup donc pour pour ceux qui connaîtraient pas de la boxe anglaise à main nue j'ai deux combats et deux victoires aussi une au bkb en angleterre et une au gronda en pologne et en mma je suis à 0 1 c'est mon palmarès le plus dans je serai le moins fier et c'est vrai que pour pour la différence déjà au niveau de mon goût personnel et au niveau peut-être plus factuel c'est vrai que je me suis je me suis moins reconnu au final je me suis plus stressé tu vois faire un combat en cage qui sortait en fait finalement plus de mes acquis même si pour les gens ça ça paraît quelque chose de plus de plus quotidien moi finalement c'est là où je me suis sorti vraiment de ma zone de confort et c'est là où finalement je me suis retrouvé à faire une performance qui m'a qui m'a un peu déçu et sur laquelle j'aimerais revenir revenir assez vite d'ailleurs et voilà c'est vrai qu'au niveau de mes préférences personnelles pour être honnête c'est vrai qu'on va vraiment on va vraiment se tourner sur sur les combats les combats voilà quasi quasiment sans règles ou voilà ce genre de ce genre de tournure voilà tout à fait c'est vrai que je me sens je pense que c'est au niveau psychologique je pense qu'au niveau de l'animation psychologique que ça m'apporte je me sens un petit peu plus porté c'est vrai que c'est ça libère voilà tout à fait je pense que ça libère une certaine psychie donc voilà on me verra je pense toujours dans les deux moi je suis prêt à parier un truc que tu n'as pas trop aimé le mag tu n'as pas trop aimé l'aspect sol lutte tout ça c'est quelque chose c'est quelque chose que je n'ai pas travaillé sérieusement et je me suis pris un retour de bâton alors c'était tout à fait légitime c'est un truc que tu vois souvent de toute façon tu vois sur tous les combattants qui viennent du street fight c'est la même chose Kimbo size il n'avait aucun sol en fait Gamebraid parait un sol très approximatif c'est des mecs qui sont vraiment tellement dans l'esprit bagarre en fait ils n'aiment pas le sol tu vois pour eux deux mecs qui se roulent comme ça tu vois c'est pas forcément super intéressant ils sont vraiment en esprit violence combat et souvent c'est le péché c'est un peu le comment dire c'est un peu le péché oui c'est là où ça pêche en fait je pense que c'est justement la complémentarité fait de toi déjà un meilleur combattant et te donne aussi peut-être plus de chances de succès parce que voilà c'est vrai que c'est deux aspects intéressants mais je pense que cet aspect psychologique et mental on va dire de la combativité un petit peu de rue est très bonne pour un combattant je vois notamment quelques combattants moi c'est vrai que je regarde énormément de tous les types de combats boxe anglaise MMA etc des fois je peux noter un manque d'agressivité ou peut-être un manque voilà un truc qui pourrait être renforcé justement par un aspect un peu plus stressant dans des partings par exemple mais par contre on voit justement dans l'émergence des fight club on voit des fois des combattants beaucoup plus orthodoxes donc avec des palmarès c'est même un professionnel et on voit qu'il ya vraiment un sur-classement au niveau du striking et surtout au niveau du sol et c'est là que des fois certains street fighters même dans leur fight club à eux se sentent un peu plus menacés un petit peu plus intéressés par voilà par la lutte c'est vrai qu'au début de la vidéo on devait faire une phase de sol le destin a voulu que je fasse un take down pourri la semaine dernière et que je me latte le genou voilà qui a pris un angle qui devait pas prendre donc aujourd'hui messieurs qu'est ce que vous nous avez préparé au menu la bagarre la bagarre on va te garder dans ton élément mais c'est marrant parce que maxime on voit ses photos sur instagram on voit ses combats on dit c'est une brutasse un mec sauvage et tout et tu le vois en vrai il a l'air tout tendre il a l'air tout gentil j'ai même pas envie de le taper c'est compliqué là je pensais que c'est être plus tendu et c'est vrai que justement on a un peu ce cliché des mecs qui combattent dans la rue qui sont très violents qui sont toujours violentes qui sont toujours agressifs et là on voit c'est l'extrême l'extrême inverse on voit que tu es quelqu'un de posé tu es quelqu'un plutôt intelligent tu parles bien c'est quelque chose de c'est des éléments que tu retrouves normalement dans les clichés que tu retrouves pas chez un combattant bah c'est vrai qu'en fait il y a quand même ce paradoxe souvent on pense même que c'est voilà des gens qui sont enfin qui viennent du grand banditisme etc en fait enfin pas totalement alors pour certains oui pour certains non après nos parcours ils sont ils sont vraiment personnels pour ma part je fais vraiment le distinguo c'est à dire que dans la vie de tous les jours je suis quelqu'un de voilà j'ai une profession tout à fait normal je fais de la sécurité donc voilà ce qui reste aussi un peu en rapport après je suis obligé de monter cordial et commercial donc c'est dur parfois parfois tu n'as pas envie de te dire je l'inviterais bien en KOTS après justement des fois tu as tes flashbacks et tu sais tu sais ce que tu pourrais faire et justement tu n'as pas envie de le faire à quelqu'un qui ne sera pas préparé en réalité en sécurité si tu voulais te battre tu te battrais tout le temps en fait oui tout à fait les soirs tu te bats même tous les 10 minutes tu te bats exactement bah c'est vrai que c'est voilà c'est c'est un lieu un petit peu de désinhibition donc les gens sont plus tournés vers les excès et l'hostilité voilà tout à fait bon c'est bon d'entraînement pour le KOTS au moins exactement ok bah du coup programme aujourd'hui bah comme je te l'ai dit on va rester sur du simple de la bagarre de la bagarre et de la bagarre de la bagarre et peut-être si on a encore un peu de temps encore un peu de bagarre de la bagarre parfait bah écoutez vous savez à quoi vous attendre on va aller s'équiper puis on va commencer directement allez ça suffit le blabla on va se taper alors au début ça va être boxe anglaise et striking donc kickboxing libre il n'y aura pas demain puisque moi aussi je suis on voit pas j'ai ma chaussure je suis pas non plus un robot comme gabriel mais j'ai le pied encore niqué j'ai une grosse infection au pied je suis un petit peu donc on va faire attention maxime est-ce que tu es au courant de la réputation de Mathieu en sparring je sais que c'est un très bon striker après non je connais pas l'aspect que tu vas l'apprendre parfait round one fight messieurs vous connaissez les règles si vous voulez faire plaer je fais un bon combat top 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 C'est parti. J'ai pas de cardio. J'ai zéro cardio. Dès que t'es proche, t'es super dangereux. On sent que t'as une bonne patate, on sent que tu tapes fort et tout, mais c'est vrai que t'as pas l'habitude de taper des gens plus grands. T'es toujours un petit peu hors de distance, mais par contre, dès que t'arrives à la trouver, faut vraiment avoir les mains hautes. En fait, c'est vrai que c'est la distance, surtout en barnacle. C'est vrai que je travaille énormément en anglaise aussi, justement, pour les combats en barnacle. La distance, c'est pas du tout la même. On rapproche plus ça de l'escrime, des assauts qui partent. Des fois, on a deux mètres, deux mètres et demi de distance entre les deux combattants. Et des rentrées vraiment percutantes. Donc, c'est vrai que le cardio, on est plus sur du fractionné. Une période vraiment de forte activité, une période un peu plus de latence. Donc, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui maintient l'impression. C'est très intéressant pour moi, justement. Quand t'as des gens qui travaillent justement en mode fractionné, en fait, c'est normal. Un splinter, si tu fais faire du marathon, il va être nul. C'est pour ça que dès que je vois un mec qui est explosif, tu ne le mets pas forcément, tu ne cherches pas à être plus rapide que lui, mais tu mets juste de la pression continue. Et en fait, souvent, il ne peut pas maintenir. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Maxime, parce que j'ai senti qu'il était très puissant, très solide. Mais bon, on a tous les deux bien cramé du jus, là. En tout cas, je vous propose qu'on passe à la deuxième round, anglaise avec Mitten. Deuxième round de bagarre. Prêt ? Prêt ? Go ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est beaucoup en tout cas, le dernier ronde il aurait été dur, on sentait la respiration, le coeur il monte, on est tous les deux montés bien haut et puis c'est bon, je suis fatigué Au fur et à mesure du boom il s'est libéré, même justement je voyais l'impact des frappes qui commençait à aller de plus en plus fort Toi je voyais que tu travaillais bien au corps, tu me faisais bien monter les bras, tu te rapprochais, tu cassais la distance et après tu allais travailler au corps Bon après les jambes, les jambes de Mathieu Ta droite est dangereuse, c'est pas mal de connecter, et je te dis il y a vraiment, par contre, dès que j'ai cette sensation que tu es ancré, je ressens directement le danger Tu vois, tu as une sorte d'aura qui se libère, tu viens tout rouge, si jamais je la prends, celle-là ça va faire mal Donc c'est vrai que moi je vais plus avoir tendance à passer sur le knock-out power, d'où c'est vrai une attitude qu'on remarque souvent Peut-être un peu trop ancré au sol, après voilà comme je te dis pour le MMA, c'est la meilleure école Moi ça me permet d'essayer du moins d'être un peu plus aérien, un peu plus mobile, un peu plus vif aussi Ok les gars, alors là, juste pour votre plaisir des yeux, on va vous montrer une petite technique, chacun son tour Maxime va montrer une technique, je vais montrer une technique, chacun va montrer une technique qu'on adore Et on va décrypter un petit peu comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, dans quelle situation, et puis enjoy On va vous montrer la première, moi ce que j'adore faire surtout sur les combattants qui sont beaucoup de l'anglaise C'est justement travailler avec une première action en anglaise, donc par exemple vous voyez un mot direct arrière Et le forcer en fait un petit peu à prendre de l'appui sur sa jambe arrière, à reculer, et à se rendre compte qu'en fait il y a du danger sur le point Et directement ensuite, c'est très important, mon pied je viens de décaler Sauf que, en box style, à chaque fois ils disent, oui, quand tu décales ton pied, il faut bien que tu poses à pointe des pieds, que tu pivotes bien comme ça C'est pas du tout le cas en fait, c'est vraiment l'extrême inverse Tu signales à l'adversaire qu'il y a un danger avec le point, et tout de suite tu viens poser ton talon au sol Boum, et une fois que le talon se pose, boum, tu transfères directement la jambe Ça peut être à n'importe quel niveau, ça peut être en calf kick, ça peut être en low kick, ça peut être en middle, ça peut être en high kick aussi Tout fonctionne, et surtout une fois que tu as un petit peu conditionné le mec à prendre la même chose dans les jambes Une, deux, tu peux travailler si tu as agi les cuisses, une, tu décales, et tu remontes en changeant ton kick C'est vrai que c'est un phénomène d'accoutumance, en plus quand on le prend, on a tendance à le normaliser Alors qu'en fait c'est vrai que le dégât est vraiment pas des moindres Le cerveau en fait il enregistre haut, bas, haut, bas, haut, bas, et d'un coup tu as un changement de rythme Haut, bas, haut, là ton cerveau il est merde, il s'est passé quoi ? C'est vrai, c'est vrai qu'en plus je crois que c'est passé juste avant C'est passé mais pas trop fort, donc ça va, écoute, c'était ma technique, à toi maintenant de montrer ce que tu affectionnes comme technique C'est vrai que j'ai un système de défense, moi, que mon coach m'a mis en place Parce que c'est vrai qu'il y a des fois au niveau de la fatigue, je sais que je suis un petit peu moins mobile Et justement en se faisant prendre les jambes, le haut, etc. c'est quelque chose d'assez dangereux Après c'est une technique qui sera peut-être un peu plus adressée sur du corps à corps en MMA Ou peut-être du barnacle, de l'anglaise, etc. C'est un mécanisme justement exactement comme tu le disais, on va venir prendre appui sur la jambe barrière Donc toi je te voyais rentrer souvent avec un jab, on va venir prendre sur la jambe barrière Et venir remonter à l'intérieur avec un uppercut et ensuite avec un crochet Au cas où justement l'uppercut soit évité, on peut venir faire un petit step et venir attraper Donc en fait on a un système de balancier, tu vas venir avancer, je vais reculer, je vais revenir et pouvoir step Et tu l'as même passé dans le spareg une fois, justement où j'étais trop conscient sur mon anglais, je rentre Et en fait l'uppercut justement comme tu as dit, ça m'a fait directement quand je l'ai vu arriver Tellement j'étais ancré, t'as avancé l'uppercut Et le premier réflexe c'était de reculer justement et de mettre à distance Parce que c'est vrai que se mettre comme ça sur le retrait, ça ouvre en fait à fond pour la main gauche Et c'est vrai que ça baisse un petit peu ta main parce que t'es rarement comme ça et on peut venir chercher avec le... Alors là je fais bien sur la caméra, je recule genre comme ça parfaitement Mais c'est vrai qu'en combat tu vois la main arriver, tu fais comme ça, boum et t'as juste la place pour le cruncher L'avantage aussi c'est que c'est vrai que pour quelqu'un qui est très mobile Bon je vais parler peut-être nous pour du début de sparring ou quelqu'un qui a vraiment un bon jeu de jambes On peut venir en plus le connecter avec un step ici et ensuite venir l'attraper ici Ce qui va plus s'apparenter peut-être à une sorte de jab ou d'overhand avec un petit step qui va venir renverser la gamme Donc c'est vrai que voilà c'est une technique qu'on peut faire au niveau de l'offensive et revenir Avec un petit effet de balancier ou venir vraiment reprendre l'offensive avec un step Moi c'est mon système de défense, il a été fructué au dernier combat On espère qu'il sera fructué au prochain combat Est-ce que tu as une petite date qui arrive très bientôt pour ton combat ? Alors normalement ce serait courant mai, peut-être plus vers la fin mai Pour le moment il n'y a pas de contrat signé donc je ne vais pas me permettre d'affirmer ça Histoire de ne pas mettre de fake news sur Karate Bushido Et si on peut essayer de gratter un peu les infos, ce sera plus MMA ? Plus MMA oui justement, d'où l'intérêt de me préparer avec des combattants purement MMA De me laisser surprendre et de pouvoir améliorer un peu mes points faibles Ok, bah écoute, ce qui pourrait être très bien c'est que tu travailles ton sol aussi, ta lutte Et pourquoi pas justement, je vais dire à Gabriel de revenir encore une fois A la base Gabriel devait tourner un petit peu, regarde cette démarche de... A la base Gabriel devait tourner avec Maxime en sol, en lutte Bah ça pourrait être bien peut-être pour une prochaine vidéo, pour un prochain entraînement Justement, de voir un petit peu ce que ça donne ta lutte, ce que c'est ton sol Et donner quelques axes quand même de progression Et ça je pense qu'il n'y a pas mieux que Gabriel pour ça Tout à fait, mais ce sera un grand plaisir En tout cas Gabriel je ne dis pas que tu as passé un bon moment vu que tu as eu le bon rôle à regarder les combats Moi en tout cas j'ai passé un très beau combat avec Maxime, un petit peu moins, mon gore un petit peu moins N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Karate Bushido Mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et pourquoi pas un commentaire Voilà, salut à tous, on se retrouve à bientôt, ciao !